Alors les amis, le vendredi 24 juin 2022 dans la ville de Nador au Maroc, près de 50 subsahariens et 4 gendarmes marocains ont perdu la vie dans un affrontement où justement nos frères subsah essayaient de traverser la barrière qui sépare le Maroc de la ville espagnole Melilla qui justement et ironiquement se trouve en Afrique. Vous savez les amis, depuis toujours, nos frères camerounais, ivoiriens, nigériens sont prêts à tout. Pour la délivrance, pour ce qu'ils espèrent être le paradis. Et donc il y en a qui passent par la mer, ça c'est connu, c'est trivial. Mais il y a une autre option, là où on prend moins de risques, c'est de franchir la barrière qui est vraiment très haute et qui est munie de barbillés. Et juste de l'autre côté, on est en Espagne. On est délivrés. Mais le problème ici c'est qu'en mars 2022, à mars dernier, le Maroc et l'Espagne se sont entendus pour empêcher, voire stopper l'immigration clandestine. Et c'est donc sur la base de cet accord que les forces de l'ordre marocaine ont décidé d'aller débusquer les migrants dans la forêt de Nador où ceux-ci campent souvent pendant des mois, voire des années, en guettant la petite opportunité qui va, voilà, leur permettre de traverser. Et les amis, pour préciser quelque chose, les forces de l'ordre marocaine ont toujours eu cette habitude-là de chasser les migrants de la forêt où ils sont souvent en train de camper. Mais ce n'est pas souvent aussi grave. On a souvent des arrestations, des refoulements, des blessures. Mais juste qu'avec cet accord, vu que l'Espagne verse un budget au Maroc pour justement stopper à tout prix l'immigration clandestine, cette fois c'était beaucoup trop violent. Presque uniquement la façon dont ils se sont pris pour débusquer les migrants. Suite à cela, nos frères qui étaient jusqu'ici très patients, bien qu'ils luttent tout le temps avec la police, ça c'est connu, ont décidé de se venger en arrivant en masse. Là je vous parle de près de 2000 personnes avec des bâtons, des goudins, des fers, des couteaux pour forcer la barrière et entrer par la force dans la ville de Melilla. Et cette rébellion a surtout été alimentée par des Soudanais en majorité qui pour la plupart fuient la guerre dans leur pays. Donc ils sont beaucoup plus violents, ils sont beaucoup plus enclins et aptes à aller vers cet assaut suicidaire. J'ai envie de dire. Vu qu'en gros, ils n'ont rien à perdre. Entre autres, on a la police marocaine qui a pour autres donné de laisser passer personne. Vu qu'ils reçoivent bien évidemment de l'argent pour ça. Et très vite, l'histoire a tourné au vinaigre. Entre les coups de feu, les bousculades, les bastonnades, les chutes du haut de la barrière avec les barbelés. En tout cas, vous-même, vous avez vu des vidéos. Le bilan, vous le connaissez déjà et ça va de mal en pire. C'est déplorable et c'est triste. Les images sont juste horribles. De voir des êtres humains couchés au sol comme des poissons dans une poubelle. Parce que même à la poissonnerie là, les poissons sont mieux traités. Et je n'ai même pas voulu parler de moutons ou alors de porc parce que c'est très rare de les voir abattus et traités de la sorte. Si ce n'est pas peut-être une grippe ou alors une maladie. Moi, dans tout ça, si vous voulez mon avis, je pense que l'immigration, c'est un moyen sûr d'échapper à la misère et à la pauvreté. Mais à condition qu'elle soit régularisée, qu'elle soit légale. Le choix de la clandestinité pour beaucoup, je pense que c'est beaucoup plus à cause des moyens financiers. Mais entre nous, si vous posez la question à un migrant de savoir combien il a dépensé à partir du jour où il est quitté du Cameroun jusqu'au jour où enfin il entre en Europe, c'est largement supérieur à l'argent qu'il aurait pu mettre pour se faire un passeport, pour payer un visa et tout ce qui va avec. Et vous voyagez légalement pour arriver dans cette même Europe. Prenez le désert, ça c'est votre choix. Mais de grâce, ayez pitié de vos familles qui sont au pays. Ils ont plus besoin de vous pauvres mais près d'eux que mort et très loin d'eux. Déjà que vous galérez et vous souffrez pour arriver en Europe là. Et maintenant, arrivé là-bas, c'est le froid qui vous tape. Vous dormez dehors, vous galérez, vous êtes encore dans la misère. Donc au final, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Je sais que tout le monde ne sera pas de quoi avec moi, ça c'est clair. Mais je me dis, tu ne peux pas être en enfer et c'est toi le premier à aller provoquer le diable. On connaît bien comment ces gens là sont. On connaît leur méthode. Déjà même quand tu as des papiers, ce n'est pas évident. Donc je me dis, le mieux c'est de faire profit, bah, être humble. Si tu es au pays là, tu peux crier, tu peux insulter, tu peux même boxer un policier. Là, tu es au pays, ce n'est pas la même situation. Mais là, là, c'est toi qui n'es pas en règle et c'est toi qui va encore revendiquer. Mon frère, mon frère, on peut être suicidé comme ça. En tout cas les amis, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette affaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501